Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera une FAQ. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait des FAQ, je ne voyais pas l'intérêt étant donné que je donne énormément d'informations lors de mes vidéos étant donné que je suis bavarde mais j'ai eu énormément de questions. Donc je vais stopper l'introduction là. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Ajafit et sans plus tarder c'est parti. La première question à laquelle je vais répondre c'est concernant Ajafit. Il y a une d'autres qui m'a demandé où je peux trouver les liens des box. Elles seront toujours en barre d'infos. En fait les box, même si je vais vous faire une vidéo spéciale pour vous expliquer un petit peu ce nouveau système et qu'est-ce qu'il y a dans chaque box et vraiment en détail et à qui ça s'adresse. En fait c'est toujours les produits de ma boutique en ligne Ajafit. Cependant en fait ils sont assemblés sous forme de pack, sous forme de box. Il y a quatre box, je vous mettrai du coup les illustrations juste ici pour que vous puissiez les voir. Et l'avantage en fait c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de code promo à l'appel étant donné que les codes promo en fonction des box sont appliqués directement. Donc vous cliquez sur le lien de la box qui vous intéresse et vous arrivez directement sur la page de check out. Donc n'hésitez surtout pas et si vous avez besoin de plus d'informations, passez un petit peu comme ça que vous aurez la vidéo explicative. Je suis super contente parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'organisation finale du site. Je suis vraiment en train de trouver une organisation au niveau de mon site internet qui me convient et qui est beaucoup plus rapide pour vous. Maintenant passons aux questions suivantes et bien sûr rentrons dans le vif du sujet. J'ai eu énormément de questions. Les filles n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram, que ce soit sur Princesse Aika pour le côté lifestyle, mais également sur Ajafit pour le côté perte de poids. Je partage énormément sur Ajafit. J'ai vraiment fait l'effort parce qu'avant je ne partageais que sur YouTube parce que sur Instagram on me disait que je ne suis pas trop intéressée par ça. Mais maintenant sur Ajafit, je poste à fond. Donc première question. Coucou, tu viens quand en France ? Je ne peux absolument pas vous répondre. Il y a tellement de choses, tellement de paramètres à prendre. Déjà les enfants sont scolarisés ici. Mon chéri, il a son travail ici. C'est vrai que des faisceaux d'indices m'ont dit que je devrais rentrer et surtout que mon chéri, il a également des projets. Cependant, il faut avoir une petite organisation. C'est vrai qu'il y a des tenants et des aboutissants qui sont un petit peu difficiles à rassembler. Mais ça ne sera pas pour le moment parce qu'étant donné, on n'a même pas de papier. J'ai perdu ma carte d'identité. Je ne peux pas voyager avec, il me semble, un permis de conduire même s'il est français et que ça peut faire office de carte d'identité pour certaines administrations. On est mis, il n'a pas de papier. Arrière, ces papiers sont exprés. Bon, je veux dire que je suis avec mon chéri qui est en nom du coup. Mais je ne pourrais pas vous dire, c'est pour quand ? Une autre doudou m'a dit, comment tu fais pour avoir la peau aussi ferme ? En plus, tu sembles ne pas avoir de vergeture. Non, je n'ai pas beaucoup de vergeture. J'ai une bonne peau. Je n'ai pas la peau la plus ferme, les filles. Les personnes à la maison qui ont la peau ferme, c'est mon chéri, par ordre de fermeté, mon chéri, Ariel, Mimi, Joshua et moi. Et vraiment, la technique qu'on essaie de faire, c'est mon chéri qui me l'a inculqué. C'est vraiment de se laver à l'eau froide pour raffirmer la peau. Sinon, je n'utilise pas de crème, rien du tout pour le moment. Autre question, est-ce que tu penses vendre des gaines même si tu n'en portes plus ? Franchement, les filles, si je vous vends des gaines, de nouveau, et ça devait être le cas, en fait, les filles. Pour les personnes qui me suivent sur AjaFit, vous savez que lorsque j'étais en train de préparer la renaissance de AjaFit, j'avais prévu de vous sortir des gaines. C'était vraiment acté. Cependant, entre-temps, j'ai accouché, j'ai constaté que j'avais une descente d'organes et j'ai annulé. Pourquoi ? Parce que je suis la première modèle, la première testeuse de mes produits. Je prends tous mes produits et même au-delà de ça, en fait, quand je fais un sponsoring pour une marque, je teste et j'utilise les produits. Donc, je ne me voyais pas vendre des produits que je n'allais pas mettre. En plus de cela, en ayant cette descente d'organes, malheureusement, cet affaissement, je me suis rendu compte que les gaines du style corset, crazy horse, cabarets, ce n'est absolument pas bon pour les organes. Ça vous favorise la descente d'organes. Donc, si je vous propose quelque chose, ça sera vraiment un peu ce que je vous proposais avant, mais en un peu plus consistant. Je vois ce que je vais vous dire, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer pour pouvoir vous faire transpirer pendant votre séance de sport, pendant la journée. Également, assurer un bon maintien du dos, parce que c'est vrai qu'avec le poids, le poids du poids, mais également le poids de la poitrine, par exemple, ça peut faire mal au dos. Donc, ça serait intéressant. Et surtout, accentuer le fait d'être une bouteille d'orangina, mais les corsets gaines, non, je ne vous en rendrai plus. Mais ça sera du coup à suivre. Autre question, comment tu vas, toi et les enfants ? On va très bien. Franchement, en ce moment, par la grâce de Dieu, ça va vraiment super bien. Autre question, en combien de mois ? Alors, je pense que la personne faisait référence à cette photo-là et me demandait en combien de mois j'ai obtenu ce résultat. Ta première photo, c'est en juillet. C'était vraiment début juillet 2023. Et la deuxième photo, c'était mi-août. Mi-août 2023. Donc, en un peu plus d'un mois, mais même en un mois, c'était plus ou moins bouclé. Autre question, pourquoi tu retournes en métropole ? Pour votre information, moi, c'est vrai que je fais beaucoup cette faute-là, mais on ne dit pas métropole, on dit France hexagonale parce que ça rappelle des mauvais souvenirs. C'est juste pour votre information parce que moi, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça également. Pourquoi je retourne en métropole ? En fait, c'est vraiment pour des raisons économiques et de prospérité parce que je ne vais pas vous mentir que là, tout le monde, ça va. Il y a certaines choses qui me font craquer. Là, par exemple, j'ai eu un problème d'envoi de mes emballages pour les avoir ici en Martinique. Donc, du coup, j'ai des emballages super simples qui m'agacent un petit peu, surtout que j'ai vraiment envie de professionnaliser mon activité, mettre un petit peu des goodies dans les colis de mes clientes. Voilà, en fait, tout simplement, le fait de ne pas avoir accès à des choses directement, le fait que certaines choses soient chères, comme je vous ai confié sur Instagram, j'ai acheté une nouvelle caméra, je pense que ça se voit au niveau de la qualité. Eh bien, j'ai dû débourser 1200 euros au lieu de 600 euros. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont un petit peu embêtantes, mais ma vie, ça va, surtout que là, je commence à vous faire un petit peu découvrir des choses. En Martinique, les sorties bateau, les week-ends en famille, j'essaie de rallonger les vidéos, même si j'essaie de profiter en même temps. Cependant, c'est vraiment pour des raisons économiques et de prospérité sur le long terme. Mon chéri, il a des projets. J'ai des projets. Moi-même, par exemple, moi, je dois valider certaines choses par rapport à mes études. Il faut que je voyage à l'étranger, jusqu'en Asie. Et c'est beaucoup plus ardu depuis ici, surtout de faire des économies ici pour faire ça. Donc, c'est vraiment pour ça et pour rien d'autre. Tout ce qui m'arrive entre-temps, ça peut vous arriver partout. Justement, concernant mes études, il y a plusieurs personnes qui me posaient la question pourquoi les langues, t'es une maman, tu devrais faire des études plus concrètes, etc. Malheureusement, en fait, les personnes qui font des études de langues sont très souvent stigmatisées. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on abandonne très vite parce qu'on nous fait comprendre qu'on ne pourra pas obtenir de travail étant donné qu'il n'y a pas cet aspect professionnel dans nos études, en fait. Ce ne sont pas des études qui sont professionnalisées ni professionnalisantes. Laissez-moi vous dire quelque chose. À partir du moment où vous parlez une langue différente, surtout des langues un petit peu difficiles avec un alphabet qui est assez particulier comme le chinois, le coréen, le japonais, le russe, le bulgare, ce genre de langues-là, les filles, vous avez tout gagné. Encore une fois, surtout quand les alphabets sont différents parce qu'il faut vraiment être passionné, il faut vraiment avoir du courage et de l'endurance pour étudier ce genre de langue. Et ça va vous ouvrir des portes incroyables, les filles. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point. Et moi, clairement, pour répondre, encore une fois, les langues, ça ouvre. Je ne sais pas combien de portes. Mais en plus de cela, là, ma fille, elle va avoir un an. D'accord ? Et on a décidé avec mon chéri que je la garderai jusqu'à ses 3 ans, jusqu'à ce qu'elle rentre à l'école. Il fallait bien que je fasse quelque chose. C'est vrai que les vidéos, c'est pas mal. Mais encore une fois, moi, même si comme tout le monde, j'envie que l'algorithme ne favorise, je n'ai pas envie d'être dans cette obsession. Et le fait d'être tout le temps sur YouTube, 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 même à Jafit, à Jafit, ça me pousse à étudier le CEO, les algorithmes, comment faire. Et ça devient en fait même malsain. Et ça peut agir sur la santé mentale. On ne s'en rend pas compte. Et faire très rapidement un burn-up. C'est pour ça que justement, pour rentabiliser le temps que j'ai passé avec ma fille et surtout le temps libre comme maintenant, j'ai décidé de faire des études, de continuer mes études. Et je suis inscrite à une école à l'étranger. Autre question. Aïka, est-ce que tu penses que ton chéri est le bon ? Est-ce que tu vas te marier ? Alors, déjà pour se marier, il faut avoir une demande en mariage. Et je pense qu'avant de se marier, il faut vraiment travailler sur soi-même pour être prêt à être marié. Moi, je vis avec quelqu'un. Et franchement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident tous les jours. Ce n'est pas évident tous les jours comme pour tout le monde. Et je pense que des fois, on est trop précipité parce qu'on se fait une idée de quelque chose. Mais au final, on n'est pas forcément prêt. Donc, il faudrait peut-être que je travaille et qu'on travaille avec mon chéri sur le fait d'être prêt éventuellement avant de mettre la charrue et avant les bœufs déjà qu'on ait une nuit assez rapidement. Donc, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si je suis vraiment prête pour ça. Clairement. Sans même parler et penser à mon chéri, le fait qu'il soit prêt ou pas. Je ne sais pas si moi-même, je suis prête. Il faut vraiment que je travaille sur moi. Et j'ai déjà commencé comme je vous ai dit. Autre question. Bonjour, Queen. J'ai une petite couronne. Aïka, peut-on prendre le Power Steam Detox et Caps à jeun car je fais le jeûne intermittent ? Alors, non. D'ailleurs, j'ai eu un petit commentaire sur mon site internet d'une doudou qui me disait « J'ai des maux de tête, etc. » Je ne comprends pas. Et puis, quand j'ai discuté avec elle parce que je l'ai appelée directement, elle m'a confié qu'elle prenait le Power Steam Detox à jeun. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Power Steam Detox, ça part de lui-même. C'est une détox. Donc, ça va vous détoxifier de l'intérieur et vous faire une sorte de remise à niveau et vous aider à perdre du poids. Donc, on ne peut pas prendre ça à jeun comme ça. Non. Il faut prendre lors de ton premier repas. Et j'ai bien dit premier repas. Je n'ai pas dit petit déjeuner. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne prennent pas de petit déjeuner. Il y a des personnes qui mangent directement au midi ou qui ne mangent carrément que le soir. Donc, lors de ton premier repas, tu peux commencer à prendre le Power Steam Detox que ce soit à midi, que ce soit le soir ou que ce soit pour le goûter. Mais il faut vraiment avoir quelque chose dans le ventre. De toute manière, tout est écrit là. J'ai un Power Steam Detox à proximité. Tout est écrit là. Il y a un petit mode d'emploi. Et je pense, c'est même pas que je pense, ça va être sûr, que je vais vous faire un petit mode d'emploi que j'ai imprimé. Il sera trop joli les filles. Et je vais vous mettre dans vos commandes. Autre question. Aïka, est-ce que tu ne penses pas que tu fais trop la pub de ton site ? On dirait que tu es là que pour l'argent. Alors franchement, cette question ou cette réflexion, en fait, elle a beaucoup interpellé pour plusieurs points. j'en parlais avec ma copine Bisou Malou qui s'appelle Fiona maintenant sur les réseaux et qui va sortir son business également. J'ai hâte de voir ce qu'elle a à nous proposer. Et en fait, je parlais avec elle et on se disait qu'il y a des créateurs de contenu comme nous qui avons connu la galère. Et dès qu'on propose des choses, eh bien, on nous fait comprendre qu'on n'est que là que pour l'argent. Alors que moi, les filles, le nombre d'années que j'ai fait YouTube en touchant que des cacahuètes ou en ne touchant rien du tout. Tout a commencé vraiment pour moi à partir de 2020. D'accord ? Avant ça, de 2016 jusque 2020, c'était sparodique. Je me suis fait spolier par des networks. Combien de trucs ? Donc, non, je fais YouTube vraiment par passion. Après, il faut que je mange effectivement. et c'est vrai que moi, en tout cas, je vous parle pour moi, Age Affich, je le fais vraiment avec le cœur. C'est vraiment quelque chose que j'ai traversé. L'obésité, le fait de sentir mal dans ma peau, le fait de ne pas être dans le corps que j'ai envie et qui est fait pour moi, en fait. Tout simplement, je sais de quoi je parle. Je vends des produits quali et des produits qui ont une histoire. Par exemple, moi, je me rappelle quand j'ai fait le Power Steam des tops, enfin, le packaging parce que c'est moi qui les fait. Du Power Steam Detox et du Power Steam Cats, les filles, j'étais dans une galère mais sans nom. Même pas vous imaginer à quel point et je sais qu'ils fonctionnent, les filles. Je vais vous montrer les avis juste ici et je ne supprime pratiquement pas les avis. Les avis, juste que je supprime, c'est les avis du style oui, je ne vais pas citer les mots mais des avis xénophobes de certaines femmes ici ou un avis d'une fille qui n'avait pas eu les résultats escomptés et qui me traitaient d'arnaqueuses alors que non. Vous savez, moi, les filles, par exemple, je sais qu'il y a certains produits pour les cheveux qui ne fonctionnent pas avec moi et je sais que ça fonctionne avec d'autres personnes. Est-ce qu'on va les accuser d'arnaqueurs ? Non, pas du tout. Après, il y a de la pure arnaque qui existe mais moi, ce n'est vraiment pas mon cas. Moi, je le fais vraiment avec le cœur mais il faut que je mange et de toute manière au bout d'un moment si je vois que c'est un petit peu trop difficile pour moi, ce que je ferais, j'allais travailler en tant que salarié. Ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'il y a certains créateurs de contenu qui ont beaucoup plus d'abonnés et du coup, beaucoup plus de moyens. Quand ils sortent des projets, ça ne dérange personne. Les abonnés sont fiers. Les abonnés achètent. Même des fois, ils n'en ont pas besoin. Ils achètent. Ils ont sens. Combien de trucs ? Ils sont fiers, en fait, de leur petit poulain. J'ai l'impression qu'ils se disent comme ils ont déjà beaucoup d'abonnés, beaucoup de partenaires, beaucoup d'argent. Ça va de soi. Mais quand c'est des personnes, surtout en France, qui ont cette mentalité, qui ont moins d'abonnés, beaucoup moins de moyens que les youtubeurs stars qui sortent des choses, forcément, c'est de l'arnaque. Non, pas du tout, en fait. Mais c'est vraiment une mentalité française que je sais que... Et j'inspire à ce business model-là qui a des filles, aux amis, qui n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés, mais elles ont beaucoup plus de moyens que les filles qui ont beaucoup d'abonnés. Pourquoi ? Parce qu'elles ont créé leur sorte d'empire, entre guillemets, leur business, en fait. Si vraiment, je ne voulais que de l'argent, je me mettrais sur TikTok pour faire la promotion de mon site internet. Je ferais la promotion également en InstaRéel et je ne viendrai pas sur YouTube et pourtant, je fais des vlogs et pourtant, je fais d'autres vidéos, des vidéos blablabla, etc. Je partage mon aventure d'étudiante également alors que ça me demande du temps, le fait de monter. En plus, j'ai un bébé. Bref. Arrêtez. Autre question. Coucou Alka, as-tu des envies de partir vivre à l'étranger un jour ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'ai envie de dire oui, mais j'ai envie de dire non aussi. J'ai envie de dire non parce qu'on est très bien en France, on est très très bien lotis. Vraiment, on est très bien lotis. Cependant, j'ai envie de découvrir d'autres horizons, mais avec des enfants, c'est difficile. Vraiment. Je pense au Canada. Pourquoi pas ? Parce que ça reste anglo-saxon comme francophone. On peut atteindre l'Asie assez facilement dans le cadre de mes études et d'autres projets professionnels également. Pourquoi pas ? En même temps, en France, je suis bien. Moi, j'ai vraiment l'aspiration de me baser quelque part et de bouger de temps en temps. Deux mois, je vais là-bas et je reviens. Un mois, je vais là-bas et je reviens. Deux semaines là-bas et je reviens. Mais vraiment, de rester basée en France. En tout cas, c'est mon projet pour le moment. Et j'ai une question qui est un petit peu proche de celle-ci également. Elle est qu'à comment vas-tu t'organiser pour tes stages professionnels à l'étranger ? Alors, comment je vais m'organiser ? Tout simplement, moi, je n'ai pas en fait d'obligation de valider un stage de longue durée du style 6 mois. Non, je n'ai pas d'obligation de ce côté-là. Mais j'ai vraiment envie de vivre cette aventure d'aller à l'étranger. Par exemple, d'aller en Japon, d'aller en Corée, d'aller en fait dans ces pays-là parce que j'étudie la langue de ces pays-là. Donc, ce que je ferai, c'est vrai que j'irai toute seule pendant l'été. Je laisserai les enfants aux grands-parents. Ils sont là pour ça, les filles. Et vous me dites ce que vous voulez dans votre famille, vos parents, vos grands-parents, c'est eux. Mais chez nous, c'est comme ça. Les grands-parents, ils sont faits. Ils sont faits pour ça. On fait des enfants meufs. Non, mais c'est vrai. Ils sont faits pour ça. En tout cas, c'est ma culture et c'est ma famille. On est comme ça. Après, moi, je sais que si ma mère, elle me dit que ce n'est pas possible ou si mon père me dit que ce n'est pas possible, je ne vais pas les forcer non plus. Mais à chaque fois, ils vont se rendre disponible pour. Et surtout que moi, j'ai souvent été loin. Donc voilà, je laisserai les enfants chez leurs grands-parents ou sinon, je ferai une partie de mon stage toute seule et une partie de mon stage avec mes enfants, mon chéri, etc. Aïka, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé avec tes cheveux ? Alors, je vous explique. Je vais me ravancer un petit peu pour vous montrer et je vais vous mettre des photos juste ici. Vous savez que quand je suis tombée enceinte, c'était au mois de mars 2022, j'ai arrêté de faire le wave. J'ai commencé à faire le wave ici parce que je ne vais pas vous mentir, ici avec la chaleur, c'est difficile d'entretenir mes cheveux comme je les aime. C'est-à-dire étirer, on plaque et ça avec pas beaucoup de cheveux. Ok ? Moi, j'aime bien faire ça. Soit je conditionne mes cheveux, je mets une perruque ou soit je plaque mes cheveux, j'attache mes cheveux comme aujourd'hui. Comme je suis tombée enceinte, j'ai décidé de garder mes cheveux en transition. Je les ai coupés avant mon accouchement, j'ai fait des tresses. Mais entre-temps, j'avais découvert tout ce qui est Vipart, en fait, c'est tout simplement des perruques comme des tissages ouverts, tout simplement. Et j'ai fait ça. Au lieu de le faire sans leave-out avec les crochets braid, et bien moi, je faisais avec des leave-out en placant mes cheveux avec le Red One, les filles. Et ça, sur des mois, des mois et des mois. Les filles, mes cheveux, ils ont énormément poussé. Je pense que vous voyez, en fait, moi, depuis que je suis sur les réseaux, je n'ai jamais réussi à faire un petit pompon comme ça. C'était impossible et pourtant, là, regardez, j'ai laissé des cheveux sortis devant. Après, c'est vrai que j'ai accouché, donc j'ai une petite chute là. Cependant, vous voyez la petite chute que j'ai eue là, les filles ? C'est rien du tout. J'étais vide il y a deux semaines. Vide. C'était sec comme ça devant. Il y a deux semaines, les filles. j'avais mes demi-têtes. Pourquoi ? Parce que je plaquais tellement et c'est ça l'avantage d'avoir les cheveux bouclés avec des baby-herds devant ou même d'avoir les cheveux lisses comme les blanches et les asiatiques parce qu'en fait, même si vous avez peu de cheveux, ça ne se voit pas que vous avez peu de cheveux. C'est quand vous avez les cheveux crépus qu'on voit que vous avez peu de cheveux devant. Sinon, statistiquement, sachez que les filles, pas beaucoup de personnes ont des casques de cheveux en fait. Et c'est vrai que mes cheveux sont partis. je me suis posé la question c'est quoi qui fait ça ? Et je me suis rendu compte en fait que c'était la red one à force de mettre la red one, la red one, la red one sur de la red one. Vous savez, pour plaquer les cheveux comme ça, quand vous avez des cheveux crépus naturels, quand vous avez les cheveux défroiser les filles, c'est très simple. Vous mettez juste du gel, un tout petit peu de red one pour fixer le tout et ça tient toute la journée même en Martinique. Mais quand vous avez les cheveux crépus naturels, vous allez démasser, 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 et ça tient pas. Si vous allez à la plage, etc. J'ai plus de cheveux ici devant à ce niveau-là. Je pense que ça se voit un petit peu ici encore et à ce niveau-là ici. Je pense que ça se voit un petit peu ici. Donc là, vraiment, je ne sais pas trop quoi faire parce que c'est vrai que mes cheveux, ils ont bien poussé, je les aime pas, ils sont en bonne santé. Les gens, ils ont marre de devoir mettre des produits pour discipliner mes cheveux ou d'attendre encore et encore que mes cheveux atteignent une certaine longueur pour faire ne serait-ce que deux pompons. j'allais faire un pompon effectivement, mais ce n'est pas sans peine en fait. Je fais deux pompons et je mets un gros telastique et ça fait un gros pompon. Donc, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire mais pour faire pousser mes cheveux, les filles, je n'ai pris aucun complément alimentaire. J'ai laissé mes cheveux vivre tout simplement et j'ai utilisé la nouvelle gamme d'Activilon. Alors, attendez, je ne vais pas vous raconter de bêtises. je n'ai pas l'écouté. Ah si ! C'est la gamme Coco d'Amour. J'ai le spray juste ici, le mist. Ma gamme, elle est au top. Même si vos cheveux n'aiment pas le coco, ça ira avec vous, je vous l'assure. Pour bosser, tes résultats, as-tu fait du sport de manière intensive ? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Actuellement, je suis comme ça. Vraiment, je fais 78 kilos. Je n'ai pas bougé pour le moment. manger bien, alterner des périodes de perte de poids, de sèche, de 1 à 3 semaines et des périodes de stabilisation comme ça afin de m'habituer à ma stabilisation complète. Du coup, mais pour arriver à ce résultat-là, je n'ai pas fait du sport de manière intensive mais du tout en fait. Vous voyez, quand je faisais du sport de manière intensive, c'était comme ça, les filles. Et j'ai tellement mal au cœur et je risque de pleurer après avoir posté et je risque de pleurer en faisant le montage parce que pour moi, c'est mon corps de rêve d'être comme ça et de croire que c'est moi, ça devrait m'encourager parce que ça prouve que je suis capable. Mais ça, c'est un sport, mais ça, c'est un corps quand tu fais du sport vraiment de manière moyennement soutenue. J'allais tous les jours à la salle de sport. Je faisais une séance du globe programme la plus courte de 25 minutes. D'ailleurs, le globe programme est toujours disponible sur mon site internet à Jaffit. et également, je faisais 30 minutes d'escalier et 10 minutes de course inclinaison. En inclinaison. Bref. Pardon les filles ! Et ça, je le faisais 5 fois par semaine. Je me laissais juste un répit de jours par semaine. C'était le jeudi et le dimanche. Et ça, c'est un rythme qui est quand même soutenu sans que ça soit la mort non plus et j'ai pu atteindre ça. Et on voit quand même la différence même s'il y a 20 bons kilos de différence entre les temps. Pas 20 bons kilos. 10 bons kilos et quelques parce que là, je fais 78 kilos et là, je faisais 66 kilos avec une routine de sport complète. Mais en fait, pour faire ma routine de sport complète, il faudrait que Mimi soit gardée. Il faudrait qu'elle soit un petit peu scolarisée en fait, les filles. Et ce n'est pas le cas et c'est très difficile. Elle demande beaucoup d'attention. Mais ce n'est pas très grave. Je vais réatteindre ce corps et au-delà, les filles, je le promets. J'ai accouché il n'y a même pas un an. Ils n'ont obligé pas à reparler de cette période parce que je me trouvais tellement magnifique. Les filles, maintenant, pour passer de 99 à 78 kilos, les filles, je ne faisais qu'un peu de danse et de la marche. Comment envisages-tu la stabilisation de ton poids ? C'est vrai que j'ai un petit peu peur par rapport à la stabilisation pour deux raisons. parce qu'en fait, je n'aurais plus d'objectif à titre pondéral et ça me fait peur de me dire que je n'ai plus de carotte en fait comme un âne à courir derrière pour avoir un objectif à ne pas être plus misclé, être plus comme j'aime au niveau de la tonification et de la sculpture de mon corps. donc ça me fait un petit peu peur et ça a fait un petit peu de nostalgie de voir que cette aventure de perte de poids vraiment en tant que telle va se terminer surtout que j'ai eu beaucoup de souvenirs et que ça a changé beaucoup ma vie. Et la deuxième chose qui me fait peur c'est en étant ici parce qu'ici, le sucre, je suis à deux doigts de me demander si on n'essayait pas de nous empoisonner. Vous savez, quand je suis arrivée ici, j'ai bu mon premier jus, j'ai vomi. Après, à force de rester ici, des jus par-ci, des jus par-là, je me suis habituée à un point où des fois, je ne me suis pas demandé si j'étais accro et même au bout d'un mois, les enfants étaient accros et avec mon chef on avait dit stop, on achète 7 packs d'eau et on ne se contente que de l'eau. Donc on arrive à la fin de la FAQ, j'espère que cette vidéo vous aura plu les filles. J'essaierai de faire au moins 2 FAQ par an mais j'ai tellement de contenu à vous faire les filles. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point que ça reste un petit peu difficile. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo moi je vous fais un très gros bisou et je vous dis du coup à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501